allez bonjour à tous alors c'est reparti pour une correction de sujet donc de CAP installateur sanitaire épreuve EP1 analyse d'une situation professionnelle donc durée trois heures donc là la vidéo je pense pas qu'elle fera trois heures vous avez largement le temps de le faire normalement dans le temps à partie il faut bien prendre le temps de tout lire moi je vais aller un petit peu plus vite au niveau du du corrigé sachant que je l'ai un petit peu regardé avant je pense que ça devrait aller assez vite bon on va voir ensemble l'idée de comme d'habitude c'est de le faire avant bien sûr et de revenir ici pour le pour le corriger c'est bien de l'avoir lu et d'avoir un petit peu cherché avant sinon forcément c'est c'est trop simple et en même temps ça vous ça vous oblige à chercher un petit peu avant donc comme d'habitude vous avez deux dossiers de documents vous avez un document sujet dans lequel il y a les questions qui sont posées un petit peu le contexte aussi et le document ressources voilà dossier ressources où là vous avez les réponses qui sont indiquées à l'intérieur donc vous avez bon le sujet a pas l'air trop long mais en même temps trois heures à mon avis ça doit ça doit être la bonne taille on va regarder ensemble tranquillement alors c'est parti je vais les séparer voilà allez c'est parti donc vous intervenez chez une famille composée de quatre personnes qui habitent un pavillon situé en côte d'azur pour effectuer des économies d'énergie la famille dupont souhaite remplacer son ballon électrique eau chaude sanitaire de cs de 400 litres par une production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au solaire donc les tâches professionnelles que vous aurez à réaliser sont les suivantes décoder les documents consigner les informations définir les matériels procéder aux essais et de mise en service et collecter et gérer les matériaux donc vous avez dit les différentes questions avec les compétences les pages et le barème c'est pas mal de regarder un petit peu le barème ça permet de savoir voilà sur quelles questions il il y a le plus de points bon là ça a l'air d'être assez équilibré quand même donc plan de la maison alors faut vraiment tout lire là quand vous partez sur un sujet comme ça faut y aller là faut tout lire faut se mettre dedans et n'hésitez pas aussi à surligner les voilà dans le texte des éléments importants donc le principe de fonctionnement de l'installation le rayonnement solaire est absorbé par une plaque noire située dans le panneau solaire lorsqu'elle transmet sa chaleur à un fluide caloporteur au plus anti gel dont la circulation est assurée par une pompe le ce fluide passe dans un échangeur thermique serpentin situé dans le ballon d'eau chaude sanitaire à laquelle il cède sa chaleur pour maintenir la température dans le ballon en toute saison il est prévu un chauffage d'appoint donc sûrement une résistance électrique donc ici on a le schéma principe de régulation donc un régulateur différentiel mesure la différence entre la température du fluide contenu dans le capteur solaire et dans le ballon au chaude sanitaire dès que la température du fluide d'accord donc qui circule à l'intérieur dans le capteur est supérieure de 8 degrés à celle du ballon la pompe est mise en fonctionnement si la différence entre la température du capteur et le ballon passe en dessous de la température différentielle de 4 degrés ou si le ballon de solaire atteint une température de 60 degrés la pompe est mise à l'arrêt ce qu'on n'a plus besoin on a 60 degrés ça suffit largement si par manque d'énergie solaire la température de consigne n'est pas atteinte dans le ballon le chauffage d'appoint est mis en fonctionnement donc le chauffage d'appoint qui est ici voilà par une résistance électrique est mis en fonctionnement si on n'a pas la température de consigne souhaitée donc vous avez même ici voilà un petit un petit des petits éléments de réponse peut-être pour plus tard on va regarder et puis ici le schéma à voir un petit peu comment il va nous servir je vais pas le détailler maintenant je pense qu'on y reviendra après production de chaude solaire plus donc capteur ballon stockage à point résistance ok 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 donc question 1 décoder les documents donc contexte professionnel votre chef d'entreprise vous transmet les caractéristiques du logement et vous commencez par rechercher le matériel adapté donc on donne je vais pas tout détailler non plus mais voyez ici des documents ressources on vous donne directement les numéros de pages et même dans 3 1 donc c'est à dire même le premier paragraphe ça se trouve voilà carte des zones climatiques documentons ressources dr4 donc on demande quoi de rechercher dans la documentation l'angle d'inclinaison du panneau solaire en vue de favoriser la production d'eau chaude sanitaire toute l'année ainsi que la meilleure orientation du panneau solaire alors donc ici on va regarder dr3 et 3.1 alors on est là dessus donc ici on est dans le dr donc document ressources on y va 3 voilà et 3.1 donc ça doit être ici on demande quoi on demande rechercher l'angle d'inclinaison donc l'angle d'inclinaison alors où est-ce qu'on a des angles ici on a donc alors en france la zimuth optimisée alors déjà la zimuth optimum est plein sud voilà forcément le capteur doit être plein sud pour avoir une meilleure une meilleure et bien production et voilà pour la production d'eau chaude sanitaire 45 degrés qui prévient qui privilégie une utilisation sur toute l'année voilà finalement ils indiquent là voilà l'inclinaison l'inclinaison voilà donc vous avez ici 45 degrés donc après voilà vous avez une autre vous avez plein d'informations bon je vais pas tout relire avec vous mais globalement voilà vous avez tout ce qu'il faut ici donc on y va ici angle d'inclinaison dans 45 degrés et entourer la bonne réponse et bien c'est le sud tout simplement ensuite rechercher dans les documents ressources la zone d'ensoleillement d'ensoleillement du pavillon puis déterminer la surface des panneaux solaires à installer ainsi que le volume du ballon ECS donc alors dans quelle zone nous sommes donc ici on voit voilà différentes zones alors c'est pas c'est pas si clair que ça franchement au niveau des couleurs ce qui est le plus sombre c'est la zone 4 alors à savoir que voilà si vous savez pas où c'est la côte d'azur il vous l'indique ici donc ça va c'est la zone 4 oui bon c'est pas si clair que ça je pense que sur les documents d'origine c'était un peu plus clair mais voilà en gros savoir qu'on est dans la zone 4 puisque c'est la zone qui est la plus foncée et ensuite surface des panneaux alors surface des panneaux est-ce qu'on peut avoir ça on va regarder un petit peu ici dimensionnement du chauffe-eau donc nombre d'occupants alors nombre d'occupants donc ici est-ce qu'on a là on en a pas est-ce qu'on en a parlé alors je vais pas dire de bêtises voilà mise en situation vous intervenez chez une famille composée de 4 personnes qui habite un pavillon situé à côte d'azur donc finalement là voilà tout début là quand je commence à lire c'est pour ça que je vous disais de bien tout lire puisque dès le départ hop 4 personnes donc déjà vous savez qu'ici vous êtes de 3 à 4 personnes voilà nombre d'occupants et ensuite vous avez un volume regardez ils disent pour effectuer des économies d'énergie alors donc là à la base ils avaient un ballon électrique donc de 400 litres et ils souhaitent le passer en solaire alors ici donc volume du ballon solaire donc de toute façon sans appoint ce serait de 100 à 250 litres mais nous on a vu qu'il y avait un appoint vous vous souvenez je ne sais pas si vous vous souvenez ici on parlait d'un appoint électrique avec une résistance électrique un chauffage d'appoint voilà donc ici nous on sera plutôt sur cette deuxième ligne surface donc voilà le volume total du ballon et la surface des capteurs en mètre carré donc nous on sait qu'on est dans la zone 4 donc notre surface de capteur elle est de 2 à 3,5 mètre carré donc on va regarder si c'est bien ça voilà la surface des panneaux elle est bien de 2 à 3,5 mètre carré et ici le volume du ballon au chute sanitaire il est bien de 250 à 400 litres voilà ensuite donc là vous aviez les critères d'évaluation donc ça c'était plutôt pour la correction ensuite pour la question de lecture des plans donc le contexte professionnel votre chef d'entreprise vous a livré le matériel vous commencez par repérer le cheminement des canalisations donc on donne le plan de situation DR1 le plan de masse DR2 le ballon solaire DR5 et 5.1 donc sur le alors sur quel plan de toiture préconisez-vous d'installer le panneau solaire dites pourquoi schématisez alors schématisez-le par un rectangle sur l'image du plan de masse en page 2 sur 6 alors on va regarder tout ça donc en page 2 sur 6 donc on revient ici sur le document ressources alors là on va vous parler de 2 sur 6 on ne peut pas dire de bêtises page 2 sur 6 ça doit être là directement allez sur quel plan de toiture alors pour savoir sur quel plan de toiture il faut regarder il doit y avoir un plan justement qui indique l'orientation alors vous avez toujours un plan voilà un plan donc ça c'est un plan de masse pardon ça c'est un plan de situation et plan de masse voilà c'est écrit au dessus donc nous on a toujours une boussole ici une rose des vents donc qui indique le nord donc le nord est par là le sud à l'opposé l'ouest par là et l'est par là donc ici pour s'en souvenir vous faites nose voilà si vous voulez dans ce sens là nord ouest sud est ensuite donc là on voit bien qu'on est sur la parcelle numéro 33 et on voit un peu notre maison voilà qui est comme ça donc on voit bien qu'il y a un angle ici donc pour être au sud notre panneau il faut qu'il regarde plutôt vers le bas et donc on serait plutôt sur cette face là donc on serait finalement bien situé là comme ils disent là directement sur le plan vous dessinez sur le plan c'est bien ce qui est indiqué pourquoi schématiser le par rectangle sur l'image du plan de la maison page 2 sur 6 donc vous voyez bien c'est bien cette image de la maison et donc sur quel plan de toiture voilà tout simplement sur le sud sud est donc quand on dit sud sud est c'est à dire qu'on est au sud et on est proche aussi de l'est donc finalement il y a sud est bien milieu et le sud sud est il est entre le sud et le sud est donc il est vraiment incliné beaucoup plus proche du sud que de l'est voilà il est pas vraiment entre les deux il est encore plus proche du sud et donc voilà vous êtes bien incliné alors sud sud est vous voyez ici on voit bien qu'on est vers le bas alors pendant je me suis trompé c'est bien l'est il est par là on a le sud ici donc sud est ça devrait être entre les deux mais le sud sud est il est encore entre le sud est et le sud donc c'est la moitié entre cet axe là et l'axe sud est ensuite alors sur le schéma de principe indiqué par des flèches le sens de circulation du fluide pour chaque circuit donc c'est parti ici finalement alors à la base vous aviez ce schéma là voilà sans les flèches et donc il faut indiquer par des flèches le sens de circulation alors toujours sur une installation vous avez donc sur l'eau solaire vous avez une pompe donc vous pouvez vous baser sur la pompe vous savez que l'eau va aller dans le même sens et donc on va monter dans le panneau on va venir chauffer l'eau ensuite l'eau va aller dans le ballon va venir céder ses calories à l'eau sanitaire et ensuite va revenir ici vers la pompe et voilà la boucle est bouclée donc vous avez un circuit fermé ici et ensuite vous savez que vous sortez en eau chaude en général toujours vers le haut du ballon et donc forcément ici vous avez un sens de circulation ici vous avez un mitigeur thermostatique qui permet de mélanger d'obtenir de l'eau mitigée en en mélangeant l'eau chaude et l'eau froide donc forcément ici vous avez le sens de circulation et puis ici vous avez l'alimentation en eau avec le groupe de sécurité du ballon donc vous savez que vous allez arriver en eau froide et ici vous avez et bien en fait un disconnecteur vous avez quoi d'autre une vanne tout simplement voilà vanne d'isolement et puis ici vous savez que vous avez votre alimentation d'eau c'est juste pour le remplissage du circuit du circuit solaire primaire voilà donc à vous de mettre les bons sens de circulation ensuite sur le schéma de principe repéré en coloriant en rouge le circuit départ chauffage solaire et en bleu le circuit retour chauffage solaire donc départ chauffage solaire et retour chauffage solaire donc départ alors pour donc on a toujours un départ le départ en général est rouge et le retour est bleu donc on va dire qu'on est plus chaud après les panneaux donc moi je mettrais rouge ici et plus froid et bien une fois qu'on a échangé notre chaleur on revient théoriquement plus froid pour pour revenir vers réchauffer l'eau dans le panneau donc ici bleu et ici rouge ensuite donc la départ et retour voilà ensuite sur la question 3 ça va ça va assez vite je pense la station solaire donc contexte professionnel vous devez maintenir vous devez maintenant raccorder hydrauliquement votre station solaire le client intéressé par cet équipement vous demande des précisions sur sa composition donc on donne le ballon solaire donc le dr5 et 5.1 et ici le document ressources si c'est 6.1 on demande quoi identifier le chauffage d'appoint en l'entourant sur le schéma page 2 sur 6 et donner son donc 2 sur 6 vous l'avez entouré voilà vous vous entouré le chauffage d'appoint bon ça c'est fait un point j'imagine déjà et ensuite donner son nom et bien voilà c'est une résistance électrique donc c'est un c'est indiqué directement ici résistance électrique voilà on voit que c'est une résistance électrique donc qu'est-ce qu'il faut faire ensuite 2 alors 3.2 l'installation est équipée d'une station solaire avec la référence d'après document ressources expliquer la fonction des différents organes de mesure contenue dans la station puis donner leur nom alors donc les différents organes on va regarder un petit peu sur la doc donc dr6 et 6.1 alors 6 pardon alors déjà voilà on va avoir alors voilà 6 et 6.1 donc le ballon solaire avec appoint alors donc la station solaire alors la station solaire voilà c'est là c'est là c'est la même référence c'est bon on regarde bien voilà c'est ça donc la station solaire c'est ça donc qu'est-ce qu'on vous demande on vous demande d'après les documents ressources expliquer la fonction des différents organes de mesure contenu dans la station puis donner leur nom donc on a trois types de mesures on va regarder on va regarder un petit peu montage remplissage économique une seule personne ok grande facilité pour remplir et éviter l'installation grâce aux robinets multifonctions possibilité de séparer donc là pour l'instant on parle pas vraiment de mesure possibilité de séparer la partie collecteur de la partie accumulateur thermique changement de la pompe très simple réglage précis et rapide contrôle du fonctionnement grâce à l'indication directe du débit alors voilà déjà on voit qu'on a un débit sur la vanne c'est terre j'ai du mal à lire un inline ff femelle femelle j'imagine donc là déjà on voit on voit l'indication du débit donc il y a un débit mètre intégré en fait c'est une vanne une vanne qui indique le lit ensuite on voit échelle de lecture donc en litres par minute étalonné pour les mélanges en glycol ok séparation constante de l'air durant le fonctionnement purge simple directement sur la station possibilité de raccorder toutes les commandes courantes du commerce fiabilité de commande et absence de maintenance construction robuste voilà donc je regarde s'il y en a d'autres choses on voit en fait voilà on voit finalement ici les différentes les différents éléments et donc on voit quoi un robinet d'arrêt à boisseau sphérique avec groupe de sécurité ok donc là on voit un robinet avec une soupape ensuite ici le réservoir de purge avec une vanne de purge ok on voit un manomètre donc qui indique la pression en barre donc là déjà c'est un appareil de mesure on voit un thermomètre qui indique et bien ici la température voilà donc là il y a deux appareils de mesure fixation murale ok bon ça ça ne fait pas de mesure et on voit alors ici donc encore un thermomètre pour le retour et surtout ici voilà une vanne d'équilibrage grâce au réglage précis de la vanne d'équilibrage il est possible d'adapter le débit et donc on voit un débitmètre en fait qui est indiqué là indicateur de débit donc on y va donc d'abord on a un manomètre qui indique la pression thermomètre qui indique la température et la vanne d'équilibrage donc au même j'aurais marqué carrément vanne d'équilibrage se taire inline c'est PF on ne voit pas très bien je ne vais pas dire de bêtises je ne suis pas sûr que ce soit je crois que c'est femelle femelle non même pas je ne vais pas dire de bêtises PF fonction débitmètre indique le débit voilà donc vous avez les trois fonctions de mesure débit pression température ensuite question 4 régulation simple donc contexte professionnel vous devez maintenant situer et raccorder électriquement les composants régulateurs sondes sur l'installation sanitaire donc on vous donne les documents ressources 6, 7 et 8 donc alors à l'aide du document DR6 un dessiné schématisé sur le schéma de principe page 2 sur 6 le régulateur les organes de réglage les sondes les liaisons électriques pour la production de choses reproduire à l'identique le câblage schématisé sur le document DR6 donc ça ne doit pas être trop dur normalement on va regarder sur le DR6 voilà il est ici voilà donc vous avez ici le schéma le câblage du régulateur donc on a le régulateur ici alors petit rappel et ça c'est à savoir un petit peu par cœur vous avez le régulateur donc comme indiqué précédemment il vient mesurer en fait dessus il y a différentes sondes qui sont raccordées il y a la sonde du panneau voilà du panneau donc du panneau solaire il y a la sonde du ballon de l'eau chaude du ballon il y a là donc il vient agir sur la pompe voilà et et c'est tout non ? et là qu'est-ce que c'est ? le régulateur il vient agir sur quelque chose d'autre ici je ne vais pas dire de bêtises on va regarder un petit peu ensemble voilà pour l'instant en tout cas moi ce qui est sûr c'est qu'il en fonction de ces deux sondes et donc des températures il vient alimenter la pompe donc comme on a dit précédemment dès que la température du du panneau est supérieure à la température du ballon de plus de 8 degrés et bien la pompe ici se met en marche et donc on a on vient récupérer bien les calories au niveau du solaire par contre si il fait on a une température plus élevée dans le ballon on ne va surtout pas mettre en marche la pompe puisque finalement l'eau risquerait de se refroidir même dans le panneau et nous c'est pas ce qu'on veut on va essayer de garder notre notre température élevée dans le ballon donc alors comment comment on va faire on va on a voilà on a ici donc le régulateur à raccorder d'ailleurs il n'est pas vraiment dessiné le régulateur donc a par exemple a dessiné ici avec la sonde de température qui est reliée au régulateur on va mettre l'autre sonde alors l'autre sonde c'est celle qui est on va en dessiner une si il n'y en a pas déjà on va en dessiner une dans le ballon directement et ensuite on va mettre tout ça avec des petits pointillés les liaisons comme ça on ne va pas confondre et ici on va mettre des petits pointillés aussi sur la pompe directement qui vient agir sur la pompe comme ça on a bien notre fonctionnement ici qui est qui est atteint voilà la pompe est mise à l'arrêt si moins de l'énergie de température je ne sais pas il est mis en fonctionnement et donc ici on va relier voilà c'est ça on va se relier directement si la la résistance électrique va être va être alimentée aussi par le régulateur il me semble puisqu'il n'y a pas de thermostat donc ça va être le régulateur qui va alimenter la résistance électrique aussi si jamais nous n'avons pas la valeur de consigne souhaitée donc là c'est à vous de le dessiner directement voilà ensuite à l'aide du document ressources DR7 repérées par des lettres sur le schéma de principe en page 2 toutes les liaisons du régulateur pompe sonde de température voilà vous avez le DR7 alors DR7 on y va voilà vous avez donc c'est vraiment très dur à lire je trouve raccordement du conducteur de protection pompe du circuit solaire donc voilà donc là ici on a la terre en fait la terre le PE ça veut dire protection équipotentielle donc c'est la terre aussi vous avez la phase L et neutre N donc 230 volts à accorder ici donc là en fait on est c'est le schéma de câblage avec des repères inscrits sur le bornier donc ça c'est le régulateur en fait donc vous apportez la phase et le neutre ensuite ici vous avez pompe alors c'est que je ne dise pas de bêtises pompe au circuit solaire donc là ici les bornes pour raccorder directement la pompe donc R1 et N donc là c'est pour raccorder la pompe ici sonde de température capteur sonde de température ballon et sonde de température ballon en haut du ballon en fait il y a deux on peut rajouter une autre sonde de température c'est en haut du ballon et donc qu'est-ce qu'il nous demande il nous demande à l'aide de ce document repéré par des lettres sur le schéma de principe toutes les liaisons du régulateur pompe et sonde de température ça veut dire que quand on va faire nos traits qui vont donc ici on va mettre notre régulateur on va le mettre par exemple ici et bien qu'on va faire nos traits qui vont aller à la sonde là A que je ne dise pas de bêtises non d'ailleurs A ça va être la purge donc la sonde elle va être juste située ici il va falloir la redessiner et bien la sonde du capteur elle va correspondre à T la borne donc T1 donc ici en fait sur le petit trait qui reliera la sonde au régulateur il faudra écrire T1 ensuite T2 ce sera sonde ballon le centre du ballon donc on va dessiner une sonde ici dans le ballon à cette hauteur là c'est à dire voilà à cette hauteur en haut et on mettra T2 et ensuite T3 c'est tout après et après que je dise pas de bêtises on va avoir R1 c'est le repère pour la pompe donc ici le petit pointillé ici ils s'appelleront R1 et ils viendront se raccorder sur la borne R1 R1 et N d'ailleurs voilà donc voilà ce qui est à faire ensuite c'est bon alors on est déjà rendu là et donc ensuite vous décidez de vérifier la valeur de résistance à 20 degrés d'une sonde de température pour sur quelle position placez-vous le commutateur du multimètre donc alors ici vous savez que voilà ici donc grâce au document 8 vous avez les valeurs ohmiques des résistants des sondes de température donc ça veut dire recherche d'erreur à la sonde de température donc la saisie de la température est effectuée par une sonde dite de résistance il s'agit d'un type de sonde PT1000 la valeur de résistance change en fonction de la température vous pouvez vérifier à l'aide d'un ohmètre si la sonde est défectueuse pour cela alors pour ce faire déconnecter la sonde de température correspondante du régulateur et mesurer ensuite la valeur de la résistance le tableau ci-dessous indique les valeurs de résistance standard en fonction de la température notez que des divergences minimales sont tolérées donc valeur de résistance de la température PT1000 donc par exemple nous on a mis c'était quoi vous décidez de vérifier la valeur de résistance à 20 degrés donc pour 20 degrés regardez ici vous avez la température donc 20 degrés ça correspond à cette colonne-ci et donc la résistance doit être de 1078 ohms donc c'est à dire ici quand vous allez mesurer votre votre sonde qui est à 20 degrés voilà elle devrait afficher une résistance de 1078 ohms donc ici quand on va mesurer au niveau de notre appareil alors au début vous avez votre appareil vous il ressemble à ça voilà et donc on demande le commutateur on le met sur quelle unité vous avez ici un multimètre avec la partie ohmmètre d'ailleurs c'est un ohmmètre aussi et vous avez soit c'est 200 ohms soit c'est 2 kilos donc ça veut dire 2000 ohms soit vous avez 20k c'est 20 000 ohms et 200 000 ohms et 1 méga ohm donc ici nous le commutateur il doit toujours se mettre dans la position supérieure directement supérieure à la valeur que l'on souhaite mesurer donc nous on sait qu'on a une valeur de 1000 alors que je ne vous dise pas de bêtises on va regarder ça 1078 il me semble voilà ça 1078 donc 1078 c'est compris entre 200 ohms et 2000 ohms donc vu comment on sait qu'on doit prendre le calibre directement supérieur on prendra 2000 ohms donc 2k donc la valeur ici du commutateur on le met sur quelle position on le met sur 2k et même 2k ohms 2k ohms et on va voir si c'est bon voilà 2k ohms ensuite la mesure de la sonde de température indique une valeur de 1079 ohms que pouvez-vous en conclure c'est bon 1078 ou 1079 c'est pas c'est presque pareil d'accord donc là en fait finalement on n'est pas à 1 ohm près d'accord donc pour moi c'est bon alors on va voir que l'écart de 1 ohm entre la mesure et la valeur indiquée par le multimètre induit une divergence minimale tolérée la résistance fonctionne parfaitement voilà donc c'est pas non plus on n'est pas à 1 ohm près on est on est bon donc voilà donc là il faut marquer voilà la valeur est correcte car car vous dites comme là des divergences minimales sont tolérées c'est à dire il peut y avoir des différences minimum donc là 1 ohm c'est rien du tout qui sont tolérées ensuite question 5 donc contexte professionnel une fois terminé le montage le client intéressé par le gain énergétique du système vous demande de l'informer sur l'économie qu'il réalise donc on donne le tableau sur le CO2 rejeté voir ci-dessous et on vous demande alors on vous demande quoi la consommation énergétique de la famille Dupont en eau chaude sanitaire est de 2043 kWh par an avec l'installation d'un ballon d'un ballon solaire l'économie réalisée sera de 1377 kWh par an le prix du kWh électrique est de 0,0787 centimes donc 7 centimes ouais 7 centimes environ par kWh informer le client sur l'économie qu'il réalise donc on a alors donc là la question elle est posée plutôt comme ça si on veut vraiment vous montrer ce que vous aurez donc voilà informer sur l'économie qu'il réalise donc ici on sait que voilà l'économie avec l'installation du ballon solaire l'économie réalisée est de 1377 kWh donc c'est à dire qu'on économise 1377 kWh par an et on sait que 1 kWh c'est égal à environ 7 centimes donc on va multiplier on va faire 1377 kWh multiplié par le prix de 1 kWh et ça va nous donner le nombre d'euros économisés par an je pense que c'est ça alors ici consommation la consommation l'économie sera moi je suis pas d'accord avec eux je trouve qu'il y a un petit parce que moi quand on parle on dit pas ici donc eux en fait ils ont fait quoi consommation annuelle ils ont dit ok on a on consomme on consommait là eux ils ont calculé ils ont calculé le prix en fait finalement que que les gens vont payer alors ils ont mis donc la consommation annuelle ici elle est de temps et donc on a économisé le temps donc ça je suis d'accord avec eux la consommation annuelle elle est de temps 666 kWh par an par contre l'économie réalisée il est pas de 666 c'est pour moi ça c'est le prix qu'on va payer par an pour moi c'est ça ça c'est le prix qu'on va payer 52 euros 41 c'est le prix qu'on va payer pour moi l'économie il est alors je vais vous le calculer hop alors on y va finalement on était à 1377 là on a économisé voilà ce nombre de kWh et on le multiplie par 0,0787 et donc on a économisé c'est ça informé le client sur l'économie qu'il réalise donc il économise 108 euros 36 ou 37 on va dire voilà 108 euros et 37 centimes donc pour moi on répond pas vraiment à la question avec ce corrigé là c'est bien d'avoir d'être précis et là je trouve ça manque un peu de précision pour moi bon ensuite 5.2 d'après le tableau informer le client sur l'impact environnemental qu'il réalise grâce à l'installation de son panneau solaire déterminer la quantité de gaz carbonique CO2 non rejeté dans l'atmosphère par rapport à son ballon électrique alors c'est quoi donc on a une source d'énergie donc nous c'est pour l'instant électricité donc CO2 rejeté voilà donc ici en fait on sait qu'on va on va la quantité de gaz non rejeté d'accord donc en fait on cherche la quantité de gaz que l'on n'a pas rejeté ça veut dire finalement nos économies mais la quantité de gaz que l'on n'a pas rejeté pour moi elle est l'économie réalisée voilà c'est ce qui correspond à 1377 kilowatts que l'on n'a pas rejeté donc 1377 kilowatts on sait qu'on a tant de kilos par kilowatt donc on multiplie pour 1 kilowatt heure on a 0,089 kilos de CO2 rejeté donc on va tout simplement multiplier les deux voilà alors eux vu qu'ils se sont trompés dès le départ pour moi ils se sont trompés vous me direz si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi il n'y a pas de soucis au contraire pour moi dans la logique c'est l'inverse c'est 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 plutôt 1377 multiplié par 0,089 et donc on doit trouver un eh bien plus de kilowatts rejeté finalement et non rejeté voilà je préfère le calcul mais vous voyez un peu le principe au lieu de multiplier par 666 ou multiplier par 1377 alors ensuite question 6 mise en service de l'installation contexte professionnel après avoir réalisé l'installation et posé tous les équipements vous devez réaliser la mise en service donc on donne un tableau si le sous-vient complété et procéder aux essais de mise en service et mesure en établissant l'ordre chronologique d'un indice des différentes phases énumérées alors donc là finalement ici vous aviez les actions voilà les phases et il fallait donc marquer par ordre chronologique dans quel ordre vous voulez vous allez commencer par dans quel ordre vous allez les faire donc vous n'avez pas commencé par purger l'air vidanger ouvrir remplir bon alors après une fois que vous aurez bien compris bien lu toutes les étapes vous pourrez commencer par par imaginer un petit peu un petit peu votre votre démarche en premier donc vous allez fermer tout ce qui est purger van robin ensuite contrôle visuel de l'installation donc les soudures le serrage les raccords ok ensuite vous allez mettre en eau donc remplissage ok jusqu'ici je vois bien contrôle visuel des fuites ok ensuite vous allez ouvrir tout ce qui est purgeur van robin vous allez au purgeur l'air ok ensuite vidanger et rincer l'installation ok remplir avec incorporation de l'adjuvant anti-bou et anti-corrosion donc en fait vous avez fait une première mise en service déjà pour voir s'il n'y a pas de fuite vous avez bien purger l'air etc c'était bon donc ensuite vous avez vidé et ensuite on va re-remplir mais cette fois-ci avec un anti-bou et un anti-corrosion et ensuite on va en neuf alors on va purger l'air donc on va re-enlever l'air et là on va ajuster la pression par remplissage oui ça me paraît cohérent la correction allez on y va question 7 c'est bientôt fini donc ici contexte professionnel les travaux terminés vous renseignez le bordereau le bordereau de commande donc un bon de commande renseignez le bon de commande ci-dessous alors on va regarder un petit peu qu'est-ce que vous aviez au départ donc il faut il faut tout simplement mettre le prix le prix ça devra aller quand même donc en fait ici on a le prix du ballon au chaud sanitaire le prix unitaire et le prix total donc en fait vu qu'ici il n'y en a qu'un tout simplement on met la même valeur ici ici pareil il y en a un il y a la même valeur c'est bon ici il y en a un ici donc en fait on va multiplier par la quantité et ici il y en a deux alors on sait que deux ça nous coûte 1345,36 donc on va le diviser par deux ce prix on va dire entre guillemets pour moi ça ferait on va regarder je me lance donc 1345,36 donc 1345,36 divisé par deux ça nous donne 672,68 on va regarder si c'est bon 672,68 ouf donc après une fois qu'on a rempli cette première partie du tableau on a ici alors attends voilà on avait ici donc le prix total on rajoute le prix de la TVA à 5% et après on additionne tout pour avoir le prix TTC tout taxe comprise donc ici on additionne tout simplement on rajoute 200,44 euros et donc on tombe sur voilà 3844,90 moi j'aurais mis 1,90 parce que c'est des centimes mais bon ça marche ensuite déterminer le prix de revient de l'installation donc le prix de l'installation alors comment il comment il ah bah il nous donne carrément le calcul le prix de revient c'est égal au prix de l'installation donc TTC donc on prend en fait ce prix voilà moins 50% en crédit d'impôt donc en fait on prend le prix on enlève 50% de ce prix là donc en fait on prend que la moitié du prix et on enlève aussi 700 euros d'aide région donc ça fait finalement on prend notre prix 1844,90 divisé par 2 voilà et on enlève 700 euros et on tombe sur 1292,45 et donc ensuite dernière question le tri sélectif donc ici avant de partir on veut recycler les matériaux abandonnés sur le chantier j'aime bien abandonner et ensuite on donne donc ici des documents ressources et on vous demande de mettre en fait de dire voilà par exemple le bidon de glycol dans quoi dans quelle ça fait partie de quelle matière et donc on classe en fonction de sa matière donc nous on est plutôt sur de l'huile du solvant alors comment on peut savoir parce qu'à la rigueur si vous n'avez pas forcément de connaissances là dedans vous avez des documents ressources qui sont indiqués qui sont indiqués qui sont indiqués dernière page voilà c'est ça donc ici vous avez voilà des tout ce qui est finalement dans ces différents déchets donc on va les prendre un par un alors bidon de glycol donc le glycol c'est un antigel antigel bon est-ce que ça fait partie des déchets industriels banals du déchets industriels banals donc placo plate métaux caoutchouc pvc fer à béton cacaillerie fibre organique colle et mastique à l'eau sans solvant bois non traité bon peut-être pas ensuite on va regarder plutôt ici peinture et vernis peut-être qu'on se rapproche un peu plus solvant accessoires agents chimiques innofuge pesticides huile voilà c'est un peu huileux comme matière moi je me je pense que c'est je pense que c'est ici dans ce type de dans ces voilà c'est plutôt dans ce type de déchets donc ici on est plutôt dans l'huile et le solvant ensuite palette en bois on est plutôt ici on n'est pas c'est pas du carton c'est pas du verre c'est pas du métal c'est pas de l'huile donc c'est autre d'hiver ensuite collier et patavis donc là c'est plutôt du métal d'accord ensuite carton emballage carton ça va chiffon d'huile alors vu qu'il y a de l'huile même s'il y a du chiffon il y a de l'huile donc ça rentre tout de suite dans ce type de déchets ensuite câble électrique on est plutôt dans du d'hiver puisqu'il n'y a finalement pas de métal avec ensuite câble électrique ok donc on a vu pvc d'hiver ça ne fait pas que c'est pas un plastique c'est un plastique donc ni carton ni verre ni métaux huile et solvant etc ensuite calorifuge pareil on n'en a pas parlé huile de coupe donc huile et bouteille en verre vert et ensuite qu'est-ce qu'on vous demande on vous demande de collecter les matières en les reliant par un trait aux poubelles adéquates donc le verre alors là on vous le dit indirectement ici le verre c'est quoi poubelles vert c'est l'or tout ce qui est le verre donc ça va ensuite jaune recycle les emballages carton bouteille d'eau bouteille de produit d'entretien boîte de conserve donc on y va tout ce qui est carton ensuite métaux alors métaux on va regarder ici tout ce qui correspond au métaux on est dans de la cancaillerie serrurerie fer à béton voilà tout ce qui est métaux ça va être là-dedans métaux y compris leur alliage donc on est dans le DIB les déchets industriels le déchet industriel banal donc ici il y a marqué DIB voilà donc c'est métal les métaux ensuite huile et solvant donc là on a vu que c'était plutôt déchet industriel spécial donc on est plutôt dans le DIS déchet industriel spécial puisqu'on a huile et les solvants donc ici et DIVER et bien on a plutôt ici puisque finalement on était sur du PVC vous voyez des tubes PVC après on avait sur du bois non traité donc tout ce qui était bois etc finalement palette de bois vous voyez c'était DIVER donc tout ce qui était DIVER on le met ici dans l'industriel banal voilà et finalement la bleue ça correspondait à quoi déjà la bleue on recycle les papiers les journaux et les magazines mais finalement il n'y en a pas sur notre chantier voilà pour le sujet donc bon j'espère que j'ai pas été trop long et que je me suis pas trop trompé surtout je vous souhaite bon courage pour la suite et puis s'il y a quoi que ce soit n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si avec grand plaisir j'y répondrai je sais bien que c'est pas toujours simple à expliquer et j'espère ne pas avoir été trop voilà trop imprécis ou s'il y a des imprécisions il ne faut pas hésiter à me leur dire on corrige et puis on avance ensemble voilà à bientôt allez au revoir